Bonjour, ici Sophie Chierry de Retour, aujourd'hui pour une vidéo qui va être une série sur ma chaîne. Comme un peu tout le monde avec la nouvelle année, je me suis fait fixer des objectifs que vous avez pu voir dans ma vidéo résolution de l'année 2018. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Vous allez voir les objectifs que je me suis fixé, mais un objectif que je me suis fixé, c'est de me remettre en forme et de perdre du poids. J'ai un surplus de poids qui traîne depuis plusieurs années, j'ai eu deux grossesses, puis le poids s'est accumulé, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, donc je veux me reprendre en main. Puis l'autre raison pourquoi je veux perdre du poids, c'est que moi j'ai un léger handicap aux jambes. J'ai une torsion du fémur et une torsion au niveau du tibia, donc j'ai les genoux vers l'intérieur. Donc tout surplus de poids met beaucoup de pression sur mes genoux et sur mes pieds. Et je vous dirais que j'ai eu un rappel de ça fin été début d'automne, j'ai été diagnostiquée au niveau du pied avec une arthrose précoce à 35 ans. C'est un peu de bonheur, mais c'est ce qui m'est arrivé. Donc je n'étais plus capable pratiquement de marcher, j'avais énormément de douleur. Et c'est ça qu'ils ont trouvé, de l'arthrose précoce. L'arthrose, en fait, c'est le cartilage entre les os, qui protège dans le fond pour pas que les os frottent ensemble, qui se désagrège. Donc les os finissent par se frotter ensemble, puis ça crée de la douleur. Ça peut aussi, le liquide qui se retrouve dans les articulations peut faire des fissures dans la protection de l'articulation et sortir et faire des petites bosses sur, là comme moi, c'est le pied. Ça fait des petites bosses, des petits nodules qui se solidifient. J'en ai deux petites bosses sur le pied. Puis en fonction de mon niveau de douleur, bien la bosse est plus petite, la bosse est plus grosse. Donc, ils ont décidé de m'enlever les bosses pour fermer ces petites fissures-là, pour essayer de diminuer un peu la douleur. Puis je prends de la glucosamine, puis d'utiliser dans la douleur arthritique pour m'aider. Ce qui implique aussi que je vais avoir une opération au mois de février. Le 22 février, je vais avoir une opération pour retirer ces petits nodules-là. Donc, je ne pourrais pas faire beaucoup d'exercice pendant cette période-là aussi. Donc, revenons au fait de la perte de poids. Présentement, je vous dirais au début janvier, je suis à 171,9 livres. Mon but est que fin décembre 2018, je suis à 145,9 livres. Une perte de 26 livres. Ça me donne 52 semaines pour perdre 26 livres. Donc, j'ai à perdre à peu près une livre aux deux semaines. Ce qui est pas mal réaliste. Donc, moi, pour ça, je vais utiliser MyFitnessPal, que Myriam Falardeau utilise elle aussi. Ensuite, je vais utiliser mon collier connecté, qui calcule mes pas, qui calcule mon sommeil. Je peux rentrer différentes informations. Je vous en reparlerai tantôt. Ensuite, je vais utiliser une playlist que je me suis faite sur YouTube à partir d'entraînements que j'ai trouvés. Vous pouvez aller les voir à partir de ma chaîne. Puis, je vais aussi utiliser... J'ai une Wii U. Donc, je vais utiliser ma Wii U avec mon Wii Fit U. Une fois de temps en temps aussi, pour m'entraîner. Et à partir de cet été, bien cet été, dès qu'il n'y aura plus de glace dehors, moi et Alexis, on va aller prendre des matchs, on va aller jouer au parc, tout ça. Donc, je vais avoir besoin un petit peu moins de m'entraîner à l'intérieur. Donc, maintenant, voyons voir. Je me suis fait un plan pour m'aider à perdre du poids puis à me remettre en forme. Donc, je me suis faite encore une belle petite page dans mon super cahier que vous avez pu voir lors de mes résolutions 2018. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ici, perte de poids et remise en forme. Donc, j'ai rentré mes informations dans l'application MaFitnessPal en fonction que je mesure 5 pieds 6, que le poids que j'ai actuellement, ensuite de ça, mon âge, 35 ans, 5 pieds 6, tout ça. Mon niveau d'activité, que je suis plutôt sédentaire. Ça m'a donné les informations suivantes. Au niveau des calories, 1681, glucides 135, protéines 180 et l'épides 47. Vu que je veux faire une perte de poids, j'ai décidé de baisser ces montants-là qu'ils m'ont donné de 25 %. Donc, en baissant ces montants-là de 25 %, on obtient au niveau des calories 1261, glucides 110, protéines 126 et l'épides 35 grammes. Ça, c'est par jour. Par contre, si je fais de l'activité physique, il faut que je le rentre dans MaFitnessPal et ça va me rajouter des calories que je vais pouvoir consommer supplémentaires. Avec une baisse de 25 %, moi, j'ai regardé un peu partout sur Internet voir ce qui était réaliste de diminuer le nombre de calories, de protéines et tout ça pour une perte de poids, de façon à ce que la perte de poids soit... Tu sais, quand on perd du poids trop rapidement, on se retrouve avec des genres de vergetures ou on reprend le poids encore plus rapidement et tout ça. Donc, j'ai fait cette baisse de 25 % pour que, quand je veux retourner aux données qu'ils m'avaient donné, que je devrais consommer, que je ne reprenne pas tout le poids que j'ai perdu, que ce soit une perte de poids qui reste. Ensuite, comme j'ai dit, c'est 26 livres en 52 semaines, une livre ou deux semaines, qui débutait le 1er janvier. Je me suis fait trois plateaux pour m'aider, parce qu'avec ces plateaux-là, je veux voir si ça avance comme que je veux. Est-ce que j'ai été réaliste? Si je vois que je perds du poids, mais que je ne le perds pas aussi rapidement que je pensais. Soit que je vais vérifier si j'ai fait mes exercices comme j'aurais dû les faire. Est-ce que j'ai énormément dépassé le nombre de calories que je suis supposée de consommer par jour? Si la réponse est non à tout ça, je vais tout simplement modifier mes objectifs au courant de l'année. Dans un premier palier, 1er mars 2018, je devrais être autour de 160,9 livres. Ensuite, 1er juillet 2018, là, je devrais être autour de 157,9 livres. Puis à la fin décembre 2018, je devrais être autour de 145,9 livres. Avec ça, je vais aussi vous faire des vidéos pour voir comment ça va. Est-ce que ça avance comme que je veux? Est-ce que les choses vont bien? Est-ce qu'il y a des choses que je trouve difficiles? Est-ce que le nombre de calories, je trouve ça difficile? Est-ce que j'ai de la misère à atteindre certains objectifs au niveau des lipides, des glucides, des protéines? Je vais vous faire des vidéos pour vous mettre à jour sur ça. Ensuite, je vais aussi vous faire des vidéos au niveau desquelles je vais faire des entraînements. Puis je vais vous proposer les entraînements que je fais. Je vais vous montrer le type d'exercice, tout ça. Parce que des fois, malgré la playlist que je me suis fait, il y a des fois certains exercices que je ne suis pas capable de faire. Peut-être parce que je ne suis pas assez en forme, peut-être à cause de ma condition au niveau de mes jambes. Donc, des fois, je modifie l'exercice ou tout simplement, je vais faire un autre exercice à la place. Ça ne ciblera pas nécessairement la même chose, mais moi, il y a des exercices qui demandent un peu trop au niveau des jambes puis je peux avoir un peu de difficulté à les faire. À ce moment-là, je vais faire un autre exercice qui va peut-être plus toucher mes abdos, mes bras, mon dos pour remplacer. Parce que des fois, dans certains blocs d'exercice, il y a un peu trop d'exercice au niveau des jambes, mais je trouve qu'il y a des bons exercices au travers. Ce que je fais, c'est juste que je remplace quelques exercices au niveau des jambes. J'en fais quand même, mais c'est juste que je vais en faire un peu moins. Ça, je peux vous montrer les modifications que je fais, les entraînements que je fais. Vous allez pouvoir aussi voir la progression au niveau de mon entraînement, voir si je trouve ça toujours aussi difficile, si je m'améliore, tout ça. Si vous aussi, vous avez du poids à perdre, on pourrait peut-être se suivre. Comme ça, on va se motiver mutuellement. Vous allez pouvoir regarder les vidéos que je vais faire, puis on va pouvoir se parler, voir si on est rendu au même niveau, si vous avez perdu ce que vous vouliez perdre au palier ou que je vous fais une mise à jour. Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires en bas si vous voulez vous aussi perdre du poids, ou si vous avez des idées aussi. Si vous avez des idées d'entraînement qui pourraient m'aider, si vous avez des entraînements que vous aimez beaucoup, vous pouvez me laisser en commentaire en bas. Ce serait très apprécié. Donc, Sophie Chéry vous dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada